Amis, m'entends-tu le vol lourd des corbeaux sur la plaine ? Amis, m'entends-tu le bruit sourd des pays qu'on enchaîne ? Pour les partisans, ouvriers et pénisants, c'est l'alarme ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes Montez de la mine, descendez des collines, camarades Sortez de la paille, les fusils, la vitrail, les grenades L'évocation sonore que vous allez entendre n'a pu être réalisée que grâce à la documentation réunie par M. Raymond Ruffin Et notamment celles contenues dans les ouvrages suivants La résistance normande face à la Gestapo Les lucioles de Manui, le maquis surcouffe en Normandie Résistance PTT Et le guide des maquis et des hauts lieux de la résistance normande Livre édité par les presses de la cité Le but de cette évocation demeure avant tout De rendre un hommage particulier aux combattants de l'ombre de Normandie Et de perpétuer leurs souvenirs Nous souhaitons qu'elle soit un sujet de recueillement et de méditation 3 septembre 1939 Acculé à la guerre par l'attaque allemande contre la Pologne Vis-à-vis de laquelle ils se sont engagés à une assistance mutuelle Les gouvernements anglais et français Qui ont accepté le honteux dictat de Munich un an plus tôt Se voient contraints d'ouvrir les hostilités contre l'Allemagne nazie Jamais pour la France, conflit ne fut aussi mal engagé Des gouvernants peureux, inféodés ou irresponsables Un commandement militaire dépassé, bravache ou craintif Mais manifestement incapables Une population conditionnée Ébêtée par les déclarations fracassantes des hommes politiques Et les écrits claironnants d'une presse Qui, à quelques exceptions près Sombrera un peu plus tard dans le marais de la collaboration Tel est l'aspect de la France en ce mois de septembre 1939 Tandis que le général Gamelin, commandant des forces alliées Ordonne à nos troupes de camper sur la frontière Sans jamais la franchir Et pourtant, l'occasion est belle d'écraser Les quelques divisions allemandes qui nous font face Puisque l'essentiel des forces ennemies combattent en Pologne Là-bas sont les Panzers de Guderian Qui, ramenés en mai 1940, déferleront sur notre sol Quelle possibilité gâchée Quelle incroyable inconscience Ainsi, comme le dira justement Saint-Exupéry À peine avions-nous déclaré la guerre Que nous commencions d'attendre que l'on voulut bien nous anéantir Sans doute, nos dirigeants n'avaient-ils pas lu Mein Kampf Ce livre révélant les intentions d'Hitler Ils y auraient découvert des prophéties fort instructives Son programme y était tracé Émaillé de ses fortes paroles Le plus fort doit imposer sa loi On n'a jamais créé un État par des moyens pacifiques Seul la terreur peut vaincre Et ce programme, il va l'appliquer Le suivre à la lettre 7 mai 1936 Il réoccupe la Rennanie 28 mai 1938 Il envahit et annexe l'Autriche 30 septembre de cette même année Il impose à nos fantoches gouvernements le dictat de Munich Qui lui offre la Tchécoslovaquie Pourtant garantie dans son intégralité territoriale Par les États vainqueurs en 1918 14 mars 1939 C'est ce pays qui par un coup de force Est rattaché au Reich Malgré les assurances qu'il a hypocritement prodiguées Et dont se gargarisent nos dirigeants Il agresse la Pologne le 3 septembre 1939 Cette fois, la France et l'Angleterre ont le dos au mur C'est la guerre Seule la terreur peut vaincre Avaient énoncé Hitler La terreur, elle se rapproche Elle arrive Le 10 mai 1940 Les armées allemandes envahissent la Belgique La Hollande et le Luxembourg Le 15, les lignes françaises sont enfoncées à Sedan Et la Hollande capitule Le 18, les Panzers s'emparent de Saint-Quentin Le 20, ils atteignent la Manche à Abbeville Le 28, la Belgique tombe à son tour Le 31, les Allemands entrent à Lille Et le 7 juin La 7e division blindée de Rommel Arrive à Forge-les-Eaux Et envahit la Normandie Le 17, Pétain demande l'armistice C'est le coeur serré Que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire Pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi Entre soldats, après la lutte et dans l'honneur Les moyens de mettre un terme aux hostilités Que tous les français se groupent autour du gouvernement que je préside Pendant ces heures, pendant ces dures épreuves Et fassent taire leur aiguasse Pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie Le premier acte est joué La France est vaincue et humiliée L'occupation commence Mais le 18 juin de Londres Un général français presque inconnu S'adresse à ses compatriotes pour leur prêcher la résistance Le 22, il réitère son appel Si les forces de la liberté triomphent finalement De celles de la servitude Quel serait le destin d'une France Qui se serait soumise à l'ennemi L'honneur, le bon sens L'intérêt supérieur de la patrie Commande à tous les français libres De continuer le combat Là où ils seront Et comme ils pourront Il est par conséquent De grouper partout où cela se peut Une force française aussi grande que possible Moi, général de Gaulle J'entreprends ici, en Angleterre Cette tâche nationale Vive la France Libre Libre Dans l'honneur Et dans l'indépendance Sur le sol normand Comme en bien des régions de France Beaucoup de conscience se révoltent contre la défaite Dès ce mois de juin 1940 Le premier résistant se manifeste C'est un jeune ouvrier du camp d'aviation de Beauce En Seine-Maritime Il sabote les lignes téléphoniques Reliant la base à la Felle-Commandant-Tour Et permet ainsi à la Royal Air Force D'intervenir sans perte Le bilan sera lourd 18 appareils de la Luftwaffe détruits Et 22 militaires allemands tués Ce geste héroïque lui coûtera la vie Le 6 juillet Et tiennent à Chavannes et fusillés La Normandie plie sous le joug Chaque jour Ces villes et ces villages retentissent des pas martiaux Et des champs victorieux de l'ennemi Le 6 juillet Dans le cadre des projets d'invasion De l'Angleterre La densité des troupes d'occupation Augmente sans cesse Et elle va entraîner l'envoi en Normandie Par les Britanniques D'argent chargé de recueillir Le maximum de renseignements Sur les préparatifs de ce plan Ainsi vont naître les premiers réseaux Sous l'impulsion de Maurice Duclos Unis qui modifieraient le rapport de force C'est donc sous cette double impulsion C'est donc sous cette double impulsion Connaissent à Vernon, Rouen, Évreux, Honfleur, Caen, Alençon, Mortagne, Flair, Gisor et Lyons-la-Forêt De petits groupes Qui entreprennent aussitôt Un vaste ratissage de renseignements Sur les agissements de l'ennemi Qui sont-ils ces pionniers De la lutte clandestine ? A vrai dire Ce sont de simples braves gens Qui n'ont le plus souvent Pour point commun Que leur refus de l'asservissement Professeurs comme Louis Damas Albert Manuel ou Maurice Marlan Négociants comme Ossaner ou Bouchard Inspecteurs de police comme Déterville ou Leblon Curés comme le Chanoine-Boulogne ou l'abbé Eliott Cheminots comme Walter Bruder ou Soubabaire Industriels comme Bertrand Dupouget Médecins comme les docteurs Dérien ou Planchet Employés et ouvriers comme Henri Michaud Véniard, Bernard Agnès, Marc Navarre Ou Gilbert Védie Officiers de réserve comme Bertin de la Hauteière Dumont ou Dutertre Instituteurs comme Alassar ou Joseph Blanchard Ils apportent toute leur force Et toute leur foi A la tâche sacrée qu'ils se sont imposées Au cours de cet automne si sombre de 1940 D'autres patriotes venant d'horizons différents Vont également s'organiser et jeter les bases d'une activité résistante Ce sont pour la plupart d'anciens militants politiques ou syndicaux des grandes villes Ils formeront les brigades clandestines de l'organisation spéciale et des bataillons de la jeunesse Qui entreront très vite en action dans les grands centres urbains Leurs groupes donneront naissance un an plus tard Aux compagnies des francs-tireurs et partisans français Malgré l'importance des forces d'occupation dans la province Malgré la propagande effrénée des suppôts du gouvernement inféodé de Vichy La résistance normande émerge progressivement des ténèbres de l'humiliation Les réseaux naissent Les mouvements implantent leurs antennes C'est ainsi qu'entre les mois d'octobre 1940 et de décembre 1941 22 formations vont apparaître Ce seront successivement La confrérie Notre-Dame du colonel Rémy A Évreux, Lyon-Slaforêt, Caen et Cherbourg Les petites ailes de Robert Guédon A Grandville, Cherbourg, Caen, Coutance et Saint-Lot Manipule à Lisieux Alliance à Évreux, Beaumont-le-Roger et Rugle Familles interalliées à Cherbourg, Saint-Lot, Tourlaville et Aupieux Brutus à Grandville et Aubonnet Clébert à Etrépagny L'armée des volontaires avec Château et Léonard-Gilles à Caen Robert Aubin à Fonte-sur-Orne Loiselet à Condé-sur-Noireau Aumont à Flaire et Delin à L'Aigle Apparaîtront ensuite Ceux de la Résistance à Argence avec le docteur Derrien et à Caen avec Bouchard Centurie à Caen avec René Duchesze, Henri Leveillet, Claude Thomas, Fort et Arrivelle Coror Asturie à Évreux avec Marcel Bodeau et Azémia A Flaire avec Bernier et Durmeyer A Aubusson avec La Forêt Ainsi qu'à Bernay et L'Aigle Puis ce sera Libération Nord qui formera des noyaux à Cherbourg, Carantan, Saint-Lô, Évreux, Rouen, Alençon, Le Havre et Avranches Bientôt le Front National qui a regroupé les éléments de l'organisation spéciale et des bataillons de la jeunesse Étant ses ramifications à Argentan, Rouen, Elbeuf, Le Havre, Évreux, Cherbourg, Gers, Saint-Michel de Montjoie et Flaire Enfin la Confrérie Notre-Dame monte une filiale appelée Horloge à Bernay et Thierville Grâce à l'opticien Follop et le réseau Arc-en-Ciel s'implante dans le secteur de Caen sous l'égide de Jean-Marie et Jacques Vico A ces formations rattachées, il faut ajouter les groupuscules nées d'initiatives individuelles Sans lien au départ avec des mouvements Comme ceux du professeur Marlan à Grandville De Désiré-le-Rouxxelles à Avranches De Jean-Mars et Marcel Mézins à Alençon De Louise Damas à Vernon Du docteur Burdia à Conches De Cavelier et Letièque à L'Aigle De Studer et à Lasseur à Donfron De Jean-Robert à Bellem D'Emmanuel Robineau à Caen De Gisèle Petit et Roussel à Bolbec Des frères Boulanger à Saint-Denis-le-Thibou De Gérard Morpin au Havre De Robert Leblanc à Saint-Étienne-Lallier Du docteur Auchard à Bourterould Et d'Albert Manuel à Honfleur Qui fera paraître le premier journal clandestin Le Calvados Libre Et de bien d'autres encore Qui refusent de se plier à la loi du vainqueur Car chaque jour L'Allemand alourdit le poids de sa présence Par ses réquisitions et ses interdictions Par ses réquisitions et son Par ses réquisitions et ses é tramites ... Au début de 1942, les premiers maquis se forment à Saint-Denis-le-Thibou, à Temville et à Saint-Etienne-l'Allier. Les hommes qui les créent se nomment Raoul Boulanger, Maurice Vernimen et Robert Leblanc. Ils ne vont pas tarder à faire parler d'eux. On assiste en ce printemps de 1942 à un certain regroupement des formations éparses au profit des grands mouvements nationaux. Ainsi vont se structurer progressivement combat, ceux de la libération, défense de la France, vengeance, résistance, puis un peu plus tard l'organisation civile et militaire plus connue sous ses seules initiales OCM. De leur côté, les Britanniques sont parvenus à implanter en Normandie plusieurs filières dépendant de leur réseau. Prosper, Physician, Farmer, Carte, Salesman, Jouglaire, Scientist, Donkeman et Vic. Pour le SOE, à Falaise, Évreux, Rouen, Lyons-la-Forêt, Gisor, Caen, Orbeck, Cherbourg, Avranche, Louvier, Fécamp, Sanvic, Lisieux et Vire, ainsi que des antennes de l'intelligence service Comète, à Villerville, Bonnebeau et Lisieux, Interallier, à Grandville et Cherbourg, Jade Amicole, à Lisieux, Cherbourg et Isigny, Sosy, à Port-en-Bessin, Bayeux et Ouistreham, F2, à Caen, Trouville, Saint-Lô, Carantan et Grandville, Parsifal, à Gassé, Foguernon, Lisieux, Deauville et Norey-en-Bessin, Patolérie, à Caen, Vire et Valogne. Toutes ces formations axent leur activité sur la chasse au renseignement et grâce aux liaisons établies avec Londres fournissent aux Alliés et à la France Libre un flot d'informations qui ne se tarira jamais en dépit des arrestations qui les frappent durement. celles-ci se multiplient en effet car la Gestapo et les mercenaires français à sa solde tractent impitoyablement les patriotes aidés par les dénonciateurs qui, hélas, ici comme ailleurs, portent des coups sévères aux organisations résistantes. Par centaines, les soldats de l'Armée de l'Ombre sont arrêtés, torturés, avant d'être emmenés vers les poteaux d'exécution. L'ennemi était chez moi, on m'a dit « résigne-toi » mais je n'ai pas pu et j'ai repris mon arme. Personne m'a demandé d'où je viens et où je vais pour qu'ils le savaient et passer mon passage. Ceux qui ne sont pas fusillés vont partir pour les camps de la mort et leur sort n'est guère plus enviable car qui pourrait oublier ces images insoutenables que les documents photographiques d'après-guerre ont gravés dans notre mémoire ? Ces monceaux de cadavres squelettiques empilés comme des tas de bûches devant les fours crématoires. Comment chasser de nos souvenirs le martyr de tant de nos compatriotes réduit à l'état d'esclave ? Comment les rares survivants n'entendraient-ils pas au creux de leurs nuits de cauchemars les hurlements de terreur de ces milliers de gosses que les SS poussaient vers les chambres à gaz ? Si une mémoire doit rester présente dans l'histoire, c'est bien de ce génocide qu'elle doit se nourrir. Et pourtant, ceux qui restent poursuivent inlassablement le combat. Les parachutages se font de plus en plus nombreux, leur apportant armes et munitions dont ils ont grand besoin. Mais c'est loin d'être suffisant pour répondre à l'attente de tous ces volontaires qui commencent à peupler les maquis et à gonfler les effectifs des corps francs dans les forêts de l'Orne et dans les massifs bocageux de la Suisse normande, du Vièvre et de la vallée de l'Andel. Chaque soir, c'est la même veille anxieuse, l'oreille collée au récepteur pour distinguer à travers le lancinant brouillage allemand le message personnel qui annoncera la livraison tant désirée. La cigale prend les métros. Le requin avale la truite. Il fait froid l'hiver. De nombreux terrains ont été homologués par la Royal Air Force. Dans l'Eure, à Lyons-la-Forêt, Bois-Jérôme, Longchamp, Saint-Lubin, Tourville-la-Campagne, Etrépagny et Épeignes. Dans l'Orne, à Rannes, au Merleraux, à Temville, à Saint-Léonard-des-Parc, à Lôme-Chamondeau. Dans le Calvados, à La Brévière, à Pierrefitte-en-Cinglais, Meule et Sainte-Marie-Outre-Lot. En Seine-Maritime, à Gournay et Sigi-en-Bray, à Neuchâtel, Pavilly, Bûchis et Foucarmont. Dans la Manche, à Laissé, L'Aé-du-Puis et aux limites, en Mayenne, à Fougerolles-du-Plessis. Certains d'entre eux servent même d'aires d'atterrissage aux petits avions Lysanders qui assurent la navette des émissaires de Londres et qui transportent la bonde en courrier des réseaux. Par eux parviendront en Angleterre les plans du mur de l'Atlantique, témérairement obtenus par René Duches à Caen, les relevés des lignes souterraines prioritaires des états-majors allemands fournis par l'équipe des PTT de Saint-Lô, créés par Marcel Richer et René Crouseau, les schémas des points de défense et des batteries côtières du Mont Canizy, dressés par les groupes de Paul Besson à Trouville, du Dr Ocho à Fouguernon et de Xavier Demetre à Lisieux, les calques des ouvrages fortifiés entourant les ports du Havre et de Cherbourg et tant d'autres informations qui permettront la réussite du débarquement. L'hiver 1942-1943 se passe dans la fièvre de cette quête constante des renseignements, tandis que dans les campagnes, les maquisards poursuivent un entraînement intensif. L'arrivée des armes et des explosifs donne le signal des opérations de sabotage et de harcèlement de l'ennemi. Les premiers francs-tireurs en sont progressivement dotés. Déjà, les compagnies des FTP avaient ouvert la voie en attaquant audacieusement, avec quelques armes récupérées, les installations allemandes au Havre dans l'agglomération rouennaise ainsi que dans les secteurs de Flaire, d'Argentan et de Saint-Clair-de-Halouse. Elles vont agir pareillement dans l'Avranchin sous l'impulsion de Jean Turmeau, Louis Pinson et Louis Blouet. Le 16 avril et le 1er mai 1942, la section des francs-tireurs et partisans de Touc procède à deux actions de déraillement sur la ligne Paris-Cherbourg à Errand. Informés que les Allemands faisaient circuler toutes les nuits un train de permissionnaires entre Cherbourg et Maestrich, ils déboulonnèrent les voies au point kilométrique 222 à deux reprises. Ces opérations se soldèrent par une soixantaine de militaires et demi tués, plus de 200 blessés et 7 wagons de matériel de guerre détruits. A leur exemple, les autres groupes clandestins interviennent. Sabotage de locomotives, de camions, de péniches, destruction des postes de guets, des observatoires, des barraquements et des matériaux de l'organisation TOD, coupures de câbles, de lignes stratégiques, coups de mains sur quelques usines travaillant pour l'ennemi, destruction de pylônes hautes tensions, etc. Pour l'occupant, certaines zones deviennent dangereuses et ils commencent à redouter cette armée de l'ombre qui se fait de plus en plus audacieuse. ... 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